Voici le tout nouveau vidéoprojecteur de la marque Artly, c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter un vidéoprojecteur qui se nomme le Energon One ou alors le Energon 1 pour les français et donc de la marque Artly Il s'agit donc d'une jeune entreprise spécialisée dans les vidéoprojecteurs ils ont pas mal de gammes, c'est assez intéressant et donc forcément tu peux aller checker tout ça dans la description, je vais mettre le lien de leur site internet ici donc ce que je te présente aujourd'hui, sa particularité c'est surtout en fait qu'il a un pad tactile ce qui est on va dire le premier vidéoprojecteur qui contient en tout cas une sorte de pad tactile et c'est vrai que c'est assez intéressant bien entendu je pense que tu peux le voir mais il est plutôt grand donc c'est plus on va dire un vidéoprojecteur que tu vas poser à un endroit fixe et puis après t'es tranquille et puis tu peux l'allumer un peu quand tu veux puisque bien entendu il marche sous secteur je tenais aussi à préciser quelque chose puisqu'on va attaquer le unboxing et les caractéristiques du produit et bien juste avant c'est qu'il y a un très très bon packaging que ce soit au niveau de la boîte, au niveau de la protection du vidéoprojecteur à l'intérieur c'est vrai que c'est relativement... alors attends comment on l'enlève ? voilà c'est bon on va l'ouvrir comme ça c'est relativement très intéressant, il y a de la mousse vraiment partout on va retrouver aussi une autre petite boîte à l'intérieur bien entendu avec tous les câbles mais ce que je veux dire par là c'est que vraiment le vidéoprojecteur est vraiment protégé surtout pour son prix puisqu'on va voir ça juste après il y a un bon rapport qualité prix mais c'est vrai que le packaging j'ai pour habitude d'ouvrir pas mal de produits et bien d'avoir un beau petit packaging regardez le petit sourire on retrouve donc une résolution de 720p il est possible de mettre du 1080p c'est très important puisque le 720p en fait tu vas pouvoir aussi lire des sous-titres par exemple quand tu vas regarder des films imaginant sur Netflix donc forcément il faut que la qualité soit assez bonne pour pouvoir lire les sous-titres ou lire un petit peu du texte que tu peux retrouver et bien projeté sur ton mur puissance maximale de 150 watts donc c'est relativement puissant il faut savoir qu'il y a une distance de projection qui est annoncée entre 1 et 5 mètres alors il faut savoir qu'à environ 2 mètres et c'est ce qu'on va faire juste après dans le test c'est relativement très correct tu vas te retrouver entre du 46 et du 250 pouces de diagonale environ 200 pouces de diagonale avec une bonne qualité franchement c'est assez agréable par contre le vidéoprojecteur est assez lourd il fait environ 2,6 kg donc c'est pas mal mais c'est pour ça que c'est plus un vidéoprojecteur fixe comme je te l'ai dit et il fait un petit peu de bruit c'est pas gênant quand tu vas regarder des films donc voilà je te laisse écouter juste pendant quelques secondes le bruit j'ai un micro qui est relativement on va dire très sensible donc tu devrais entendre je l'espère en tout cas légèrement le bruit je trouve ça pas du tout dérangeant à toi de voir Patti Blake, la Chromecast, Amazon Fire TV Stick, la PS4, Xbox, PC, etc bien entendu on retrouve deux ports HDMI et bien au dos de l'appareil ce qui te permet globalement de projeter un peu tout ce que tu souhaites que ce soit en utilisant ton ordinateur Windows ou bien ton Macbook ou alors carrément tes consoles et jouer à la console dessus ce qui est vraiment très agréable il y a aussi le zoom qui est disponible et tu vas pouvoir en fait régler et ajuster la taille de l'écran tout en restant à ta place donc ça aussi c'est un petit plus que tous les vidéoprojecteurs ne proposent pas en tout cas à ce prix là autour de l'appareil tu vas donc retrouver deux ports HDMI un port AV, alors pourquoi pas un port USB aussi, un port VGA alors c'est vrai que c'est un petit kiff le VGA pourquoi pas un port SD et un port jack de 3,5 mm de sortie audio bien entendu il est doté d'un pavé tactile et ça c'est le gros plus c'est vrai que c'est assez agréable on retrouve d'ailleurs aussi une télécommande qui est fournie dans la petite boîte par contre il n'y a pas de piles qui sont fournies donc ça c'est relativement dommage mais c'est vrai que le pavé tactile franchement je le trouve plutôt agréable franchement c'est un petit kiff c'est assez sympa, t'as pas besoin d'appuyer assez fort souvent c'est le cas sur les vidéos proches donc c'est vrai que c'est très agréable et je trouve ça même assez ergonomique au niveau du produit bon et bien c'est parti et bien pour le fameux test faut savoir que je suis à peu près à 2,5 m voire un peu plus on est à peu près je dirais à 110-130 pouces de diagonale donc ce qui est relativement très intéressant et ce qui est la moyenne et ce qu'eux ils conseillent donc tu vois si je recule hop on a le petit meuble à droite là boum on est dans un coin après mon Intel Nuke 8 Ohm donc qui est un peu ma mini centrale donc une tour d'ordinateur et on peut brancher sa console et tout avant on va tester un petit peu cette fameuse télécommande d'accord et puis après on va voir un petit peu aussi en termes de puissance de l'ampoule puisque juste au dessus de ma tête j'ai un petit store et que le vidéoprojecteur fait pas trop de bruit donc il risque de peut-être un petit peu chauffer mais c'est normal avec 40 degrés je te dis dehors t'es pas hyper bien ce que je voulais montrer très rapidement je pense que c'est très important c'est un peu le menu on a un petit M et bien en touche on a un menu avec 4 onglets pour te faire très simple le premier onglet alors déjà au niveau de la télécommande je la trouve plutôt fluide c'est à dire que quand j'appuie ça répond directement et globalement tu vois regarde là je vise là alors que le vidéoproject il est derrière mais ça fonctionne donc c'est plutôt correct c'est plutôt bien au niveau des 4 onglets on a le premier onglet comme on le voit en bas à droite on a le réglage ok on peut faire aussi mise à jour et du logiciel donc ça c'est plutôt cool on a la langue bon bien entendu moi c'est en français on a aussi et ça c'est tip top on l'a pas sur tous les vidéoprojecteurs en tout cas que j'ai pu tester c'est un minutaire donc ça ça peut être pas mal surtout si tu veux te regarder un film ou tu sais que tu vas te coucher devant ça arrive en tout cas pour moi fréquemment et c'est super d'avoir la possibilité de programmer un minuteur si j'appuie sur ok par exemple en haut à droite on a la possibilité donc de choisir 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes etc ok donc ça c'est vachement cool je reviens dans le menu j'ai donc à côté du minuteur j'ai le son ok que je peux régler équilibre son environnant alors au niveau des aigus on va voir que c'est pas mal du tout au niveau des graves voilà c'est pas non plus comme si tu avais une barbeauze ou quelque chose comme ça mais le son est vachement correct surtout si tu es en déplacement ou alors tu l'utilises tranquillement chez toi pour te mater des fois de temps en temps un petit film je dirais que c'est très agréable ici on a le mode image la température le mode zoom aussi alors le mode zoom c'est tout simplement si j'appuie dessus en fait au niveau si tu veux de la taille de l'écran la définition donc ici par exemple si on peut mettre en 16,9 4 tiers zoom 1 zoom 2 et je scan ou alors tu peux le mettre donc tout en haut hop on ne le voit pas forcément en automatique je tenais aussi à te rappeler une petite chose c'est un réglage que j'ai fait donc il y a deux réglages possibles je vais le montrer rapidement dans le unboxing la première chose déjà ça va être au niveau si tu veux tac si je tourne un peu voilà là ça va être plus flou et puis je vais donc gérer le focus on va dire ça comme ça et donc dès que je vois que le texte est relativement correct au niveau de la voix et tout même quand il y a un petit peu d'action alors les basses ne vont pas être superbes les aigus sont plutôt bonnes donc c'est plutôt facile souvent quand c'est relativement petit à faire tout ça par contre ouais après c'est peut-être plus agréable c'est sûr si tu veux du gros bruit et tout forcément de la relier à une enceinte à une barre tout simplement donc ça sera beaucoup plus pratique mais comme on peut voir déjà en termes de qualité aussi d'image j'essaie de le filmer par dessus avec mon appareil photo c'est peut-être pas forcément la meilleure chose mais vraiment je trouve de très bonne qualité en tout cas pas gênant même si mon mur comme je te l'ai dit en fait il est pas parfaitement lisse donc il y a des petites bosses et tout je sais pas comment on appelle ça sur mon mur mais c'est vrai que ça abîme un petit peu la qualité de l'image mais franchement ça pas dérangeant et comme on peut voir franchement la qualité les couleurs sont plutôt belles sachant que j'ai absolument rien touché donc par exemple voilà là j'arrive sur Google boum je vais aller sur YouTube et comme on peut voir c'est vraiment blanc enfin franchement il éclaire bien tu vois donc ça c'est plutôt cool hop là on va faire abandonner mon coco parce que je suis connecté à rien du tout on peut même mettre de la musique par exemple très rapidement tiens on va mettre du Luke Christopher voilà par exemple comme on peut voir vraiment le fond franchement je trouve il éclaire bien et puis surtout on arrive à lire tu vois même là petit Swaggy Tracks 7,8 millions de vues vraiment je trouve ça assez fluide après un peu flou sur les angles ok sur les côtés donc honnêtement moi je trouve ça vraiment pratique surtout aussi pour YouTube que ce soit regarder des reportages des vidéos mettre de la musique petite ambiance sympa tu vois donc c'est vraiment vraiment agréable donc sur ça c'est un bon point et je trouve que vraiment regarde franchement la puissance et tout c'est plutôt propre et même là si je zoome hop on voit vraiment parce que c'est beaucoup plus petit le YouTube par exemple qui est ici tu vois on arrive à le lire pourtant c'est une écriture vachement plus petite on va lécher un peu plus gentil on va mettre des couleurs chaudes et maintenant on va dire qu'on va je vais enlever en fait le store que j'ai juste au dessus de ma tête donc vraiment là on va se taper toute la lumière du jour sur le mur et donc forcément on va avoir un peu la puissance de l'ampoule donc moi je déconseille de l'utiliser bien entendu le jour être dans une pièce relativement sombre une note de 4 étoiles sur 5 sur Amazon j'ai donc testé ce vidéoprojecteur pendant un petit moment et honnêtement j'en suis plutôt content je ne connaissais pas aussi la marque Hartley je ne suis pas un spécialiste des vidéoprojecteurs j'ai découvert en tout cas cette marque via ce produit là et plutôt satisfait pas de problème particulier bonne projection on regarde ses films et tout après ici on est vraiment je pense sur une gamme de produits hop tu le mets dans un endroit fixe t'es tranquille pourquoi pas franchement tu mets le HDMI d'ailleurs très sympa il y a un câble HDMI qui est fourni et qui est blindé le câble de bonne qualité donc ça c'est cool bien penser aussi à nettoyer le vidéoproge à le protéger avec le petit cache aussi à l'avant voilà franchement en termes de rapport qualité prix il est actuellement à 199 euros sur Amazon il est plutôt bien noté ouais franchement pourquoi pas on d'année en année honnêtement ça devient de moins en moins cher 199 euros c'est vrai que ça devient je dirais même très intéressant puisque beaucoup beaucoup de personnes se privent maintenant de la télé et ils vont directement utiliser un vidéoprojecteur à la place et honnêtement c'est très compréhensible boum merci à tous les gens merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue avec mes vidéos parce que tu vas kiffer et puis-t'o Sous-titrage ST' 501